bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un carré au crochet ce qui n'est alors un carré basique donc je vais vous montrer c'est pas difficile on va commencer par faire un cercle magique sur nos deux doigts voilà j'ai mon cercle magique et dans ce cercle magique je vais faire donc trois mailles en l'air pour commencer une deux trois et je vais maintenant faire deux brides à l'intérieur du cercle magique nos trois premières mailles en l'air vont nous servir de première bride on va faire deux mailles en l'air une deux et faire un second groupe de trois brides une deux trois brides on va maintenant faire deux mailles en l'air une deux et encore un groupe de trois brides une deux trois deux mailles en l'air une deux et on va faire un dernier groupe de brides une deux deux trois on va maintenant faire deux mailles en l'air une deux et venir terminer notre rang en faisant une maille coulée dans la toute première ici dans la troisième machine est maille en l'air que l'on a fait un début de rang on fait donc une maille coulée on va maintenant passer dans la maille suivante faire une maille coulée et puis la suivante une maille coulée et puis on va passer dans cet espace faire une dernière maille coulée on va maintenant faire trois mailles en l'air une deux trois pour commencer notre nouveau rang et n'oubliez pas de recevoir votre cercle magique on va compléter ici ce le notre premier groupe par deux brides une deux voici pour notre premier groupe de trois brides on va le séparer par deux mailles en l'air qui vont former l'angle et faire un second groupe de trois brides une dans le même espace deux trois voici on va maintenant séparer par une maille serré une mike en l'air pardon et venir recommencer on va passer ici dans l'espace deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air une deux trois on sépare deux mailles en l'air et refait un groupe de brides une deux deux trois donc vous voyez ici nos deux mailles en l'air vont nous fermer cet espace et vont nous fermer l'angle donc on va maintenant séparer par ces deux groupes par une maille en l'air on repasse dans l'espace suivant qui est l'angle et on refait deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air voici mon premier groupe deux mailles en l'air et je refais mon second groupe dans le même espace une deux deux trois une maille en l'air et on va maintenant venir faire la même chose dans ici le dernier espace une deux trois un groupe de trois brides deux mailles en l'air un second groupe de trois brides une deux trois on va maintenant faire une maille en l'air et venir fermer notre premier rang en venant piquer dans la troisième maille en l'air que l'on a fait en tout début de rang donc la chaînette qui nous sert de première bride voilà comme pour le rang précédent et pour le second rang on va venir donc faire une maille coulée dans la suivante une maille coulée encore dans la suivante et une seconde troisième maille coulée dans l'espace on peut maintenant faire trois mailles en l'air une deux trois et nous allons faire dans cet espace deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air une deux donc je vous rappelle qu'ici mes trois premières mailles en l'air me servent de première bride voilà mon premier groupe je vais le séparer par deux mailles en l'air et refaire un groupe dans cet espace une deux trois on va maintenant faire une maille en l'air passer dans l'espace suivant et comme ici on n'est pas dans l'espace de l'angle on va tout simplement faire un groupe dans cet espace une deux trois une maille en l'air et quand j'arrive dans l'angle je refais deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air dans le même espace mon premier groupe deux mailles en l'air et mon second groupe tout ça dans le même espace afin de former l'angle ici on ne veut pas former d'angle on va simplement faire une maille en l'air pour séparer puis un groupe dans cet espace maintenant on va faire une maille en l'air et on va refaire deux groupes dans l'angle deux groupes séparés par deux mailles en l'air pour former l'angle le principe est toujours le même comme vous pouvez voir dans les angles on va faire deux groupes de trois brides séparés par deux mailles en l'air et dans là où on va dans les autres espaces qui ne sont pas dans l'angle on va tout simplement faire un groupe séparé par une maille en l'air donc j'ai fait mes deux groupes plus ma maille en l'air j'arrive dans cet espace je vais tout simplement faire un groupe donc ici dans l'angle j'ai fait deux groupes séparés par deux mailles en l'air j'ai maintenant fait une maille en l'air et dans l'espace suivant je vais tout simplement faire un seul groupe je sais pas par une maille en l'air et comme j'arrive dans l'angle je vais faire deux groupes voici mon premier groupe de trois brides que je sais pas par deux mailles en l'air une deux et mon second groupe que je vais maintenant faire voilà je vais maintenant séparer par une maille en l'air un groupe dans cet espace une maille en l'air et je vais maintenant venir joindre mon rang toujours en faisant une maille coulée dans la troisième maille chaînette que l'on a fait en début de rang et qui nous sert de première bride voilà donc voilà un carré au crochet très simple à faire vous répétez toujours les mêmes étapes bien sûr et vous pouvez donc faire une couverture vous pouvez faire plein de choses vous pouvez faire plusieurs carrés et ensuite les attacher ensemble donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt